Face aux effets grandissant du changement climatique, les 9 parcs naturels régionaux de la région sud expérimentent des solutions sur leur territoire. Pour les documenter en vidéo sans impacter moi-même l'environnement, je me déplace de parc en parc à bord de mon vélo solaire qui produit lui-même son énergie. Salut ! Pour mon prochain tournage, j'ai 140 km à parcourir entre le parc naturel régional de la Sainte-Baume et celui de la Camargue. Avec 70% de son territoire situé à moins d'un mètre d'élévation relativement au niveau de la mer, la Camargue est aux premières lignes du changement climatique qui fait monter les océans. On va voir comment les équipes du parc s'appuient sur la nature pour tenter d'amortir les submersions marines. De 2000 à 2020, la mer est montée de 7 cm. On prévoit une montée des eaux de 70 cm en 2100. Ça veut dire qu'il ne restera pas grand-chose de la Camargue. La Camargue, c'est donc un delta avec à l'est le Grand Rhône, à l'ouest le Petit Rhône et donc elle est encerclée par de l'eau puisqu'au sud, il y a également la mer Méditerranée. L'eau, elle rentre pas mal. Ce n'est pas encore les grosses tempêtes, mais c'est un joli petit coup de vin de sud. On doit être à 5-4 km heure aujourd'hui, pas plus. Ça peut être bien pire que ça. Ça s'est transformé énormément depuis les années 2000, on va dire. Et là, depuis 5 ans, avec la mer qui grignote de plus en plus les plages, les digues, c'est de plus en plus flagrant. La Camargue est menacée par la conjugaison de plusieurs facteurs. Le Rhône étant endigué, il n'y a plus les apports d'alluvions naturelles. Donc la Camargue s'affaisse. Ensuite, on connaît l'élévation du niveau marin. Et enfin, sur les points durs des digues construites en front de mer, font que le sable est tiré vers l'extérieur, vers le large, ou alors il va glisser le long des digues pour aller se déposer plus loin. Ici, jusque dans les années 90, jusqu'en 99, il y avait la plage qui faisait 200 à 300 mètres de large. Donc on descendait sur la plage en voiture et on allait au phare de Beauduc. La plage ayant disparu, c'est une digue de front de mer maintenant. Et elle est grignotée petit à petit par la mer. Construire une digue sur ces 52 km de littoral équivaut à construire la ligne Maginot, avec l'efficacité qu'on connaît. Faire une protection complètement artificielle serait une erreur. Parce que si on fait des digues trop hautes, ça devient de plus en plus dangereux. Si elles cassent, c'est une vague qui rentre et c'est dangereux pour l'homme. Ici donc, on parle de solution mixte, puisque ici, en front de mer, on va plutôt créer un amortisseur naturel. Il se trouve que sur le littoral, contre la mer, le bord de la mer était exploité par les salaires du midi pour sortir le sel. Les salaires du midi ont décidé de vendre 6500 hectares. Le conservatoire du littoral a acheté 6500 hectares. On restaure ces espaces pour recréer des lagunes naturelles avec toute la biodiversité associée. Ici, par exemple, il y avait une digue en front de mer. Et suite aux assauts de la mer et des tempêtes, des brèches se sont ouvertes. Et par ces brèches, le sable est rentré vers l'intérieur. Et donc, il y a une banque de sable de plusieurs centaines de mètres qui vont jouer le rôle de protection naturelle face aux submersions et face aux tempêtes. L'autre constat positif, c'est que sur ces lagunes, on reprend un cycle hydraulique naturel. C'est ce qui engendre une recolonisation de la végétation sur beaucoup d'endroits. Depuis l'acquisition, en à peine 10 ans, on a gagné plus de 230 hectares de présalés méditerranéens. Cette stratégie, en fait, elle est définie par l'État dans la loi Climat et Résilience. En plus de cette solution fondée sur la nature, nous allons reprendre toutes les digues du Rhône et remettre à niveau la digue à la mer. Je dis bien remettre à niveau la digue à la mer, c'est-à-dire de la remettre au niveau 1,54 m, pas plus haut, à la côte d'origine de Napoléon III. La digue à la mer, qui est 4 km au nord, cet ouvrage doit être consolidé et c'est l'ouvrage de référence pour la protection des populations. Cette expérimentation est peut-être première en Europe parce que c'est une protection douce qu'on est en train de mettre en place, liée avec la nature. On n'arrivera jamais à lutter contre la mer. Si elle monte, elle arrivera à passer devant nous. Il n'y a que la nature qui peut nous aider. Malheureusement, bien sûr, rien ne pourra stopper la montée des océans si rien n'est fait de façon globale pour réduire nos effets de gaz à effet de serre qui contribuent au réchauffement climatique. L'aventure de parc en parc continue, cette fois direction le parc naturel régional des Alpies, où on va voir justement comment produire de l'énergie décarbonée, mais attention, sans empiéter sur les forêts et sur les surfaces cultivables. Alors à très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada